Musique Vous êtes sur CGT en français en direct depuis Beijing, bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Hier, dans le cadre des deux sessions de Chine, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a rencontré la presse afin de faire le point sur la politique étrangère et les relations extérieures du pays. Une série de questions ont été posées sur la crise ukrainienne, les relations sino-russes, sino-américaines et sino-européennes ainsi que sur le projet de l'ensemble de la diplomatie chinoise. Et pour décrypter les enjeux diplomatiques chinois de cette année, se trouve avec moi sur le plateau M. Wu Zetien, commentateur sociopolitique et économique, et Nicolas Heureusin, commentateur de CGT1. Et en ligne avec nous, M. Xu Tieping, spécialiste en relations internationales. Bonjour à tous. Bonjour. Et hier après-midi, le conseiller d'État et ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a tenu une conférence de presse virtuelle en marge de la cinquième session de la 13e Assemblée populaire nationale à Beijing, répondant aux questions posées par des journalistes étrangers et chinois au sujet de la diplomatie chinoise. Voici un récapitulatif des points principaux. Au cours des deux heures, Wang Yi a abordé certaines des questions les plus préoccupantes dans le monde. Sur la crise ukrainienne en cours, M. Wang a appelé au calme et à la rationalité, soulignant que les différends doivent être réglés par le dialogue, des négociations et des moyens pacifiques. La Chine pense que pour résoudre la crise en cours, nous devons nous en tenir aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies, respecter et protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Nous devons adhérer aux principes de sécurité indivisible et tenir compte des préoccupations sécuritaires légitimes des partis impliqués. Nous devons résoudre les disputes par des moyens pacifiques, le dialogue et des négociations. Nous devons garder à l'esprit la paix et la stabilité de la région et mettre en place une architecture sécuritaire européenne équilibrée, efficace et durable. M. Wang a ajouté que les relations entre la Chine et la Russie sont fondées sur la non-alliance, la non-confrontation et la non-prise pour cible d'une tierce partie. Elles sont libres de toute interférence ou discorde semée par des tiers. La Chine et la Russie maintiendront leur orientation stratégique et continueront à approfondir leur partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère. M. Wang a également noté que la Chine et l'Europe sont de force majeure pour la sauvegarde de la paix mondiale. Le dialogue et la coopération entre la Chine et l'Europe ajouteront de la stabilité à un monde turbulent. Mais il indiquait que certaines forces ne sont toujours pas satisfaites du développement stable de la Chine et de l'Europe et fabriquent la soi-disant menace chinoise ou même provoquent des sanctions et des confrontations. M. Wang a souhaité que la Chine et l'Europe fassent preuve d'une grande vigilance à cet égard. Entre temps, M. Wang a également présenté les derniers développements des relations entre la Chine et les Etats-Unis. Il a fait remarquer que la concurrence entre les grands pays n'est pas la tendance dominante de l'époque et que le jeu gagne en perdant n'est pas le bon choix. M. Wang a demandé aux Etats-Unis de mettre en pratique leurs engagements. Rétrospectivement, la Chine et les Etats-Unis, dans l'esprit de trouver un terrain d'entente pour la solution aux différents, ont pu remplacer la confrontation par la coopération et cela en faveur des intérêts des deux peuples, de la paix et de la prospérité du monde. A l'avenir, les deux parties doivent retrouver leur idée de briser la glace et se mettre à un nouveau départ pour remplacer la trichotomie, concurrence, coopération et confrontation par les trois principes de respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagnant-gagnant. Nous voulons promouvoir le retour de la diplomatie des Etats-Unis vers la Chine sur les rails du raison et du pragmatisme pour remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie d'un développement sain et durable. Hier, pendant la conférence, de nombreuses questions ont été posées sur l'escalade de la crise en Ukraine. Les journalistes étrangers ont demandé si la Chine pouvait faire plus d'efforts pour régler la crise. Monsieur Wu, de quelle manière la Chine va-t-elle prendre des initiatives ? Il faut savoir que la Chine a déjà fait pas mal de choses. La Chine reste toujours en contact aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Récemment, c'est-à-dire le lendemain de l'éclatement de la crise, il y a eu un entretien téléphonique entre le président chinois et le président russe. Monsieur Wu a bien rappelé ceci. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques jours, Monsieur Wu, le ministre chinois des Affaires étrangères, lui-même a eu un entretien téléphonique avec son nom de langue ukrainien. Durant les deux entretiens téléphoniques, la partie chinoise a toujours réaffirmé le souhait de la Chine de voir la crise résolue par la voie pacifique. Nous encourageons le dialogue. Le président russe a réagi de façon positive. Heureusement, nous voyons déjà deux cycles de dialogue qui ont eu lieu. et nous souhaitons, Monsieur Wu a réitéré ceci, nous souhaitons que le troisième cycle de dialogue aboutisse à des progrès. C'est ce que la Chine souhaite. À propos de ce que la Chine pourrait faire davantage, Monsieur Wu a annoncé que la Croix-Rouge de la Chine va apporter une assistance humanitaire. À propos justement de l'aspect humanitaire, ministre Wang a insisté sur un point essentiel, c'est que les actions humanitaires doivent être menées sur un principe de neutralité, de l'impatialité, pour ne pas mettre de l'essence sur le feu, comme on dit en Chinois. Il faut apaiser l'attention au lieu d'aggraver la situation. Et vous parlez de neutralité, Monsieur Xu Thiebing, alors que s'accentue la pression des sanctions posées par les Occitantaux contre la Russie. Et comment cela va-t-il influencer la relation sino-russe ? Comme l'ambassadeur, Monsieur Wu, avait bien indiqué, c'est qu'on ne pratique pas une politique d'alliance militaire. Donc si, par exemple, une partie, je dirais, des acteurs, surtout en Occitan, a fait, disons, des positionnements plutôt du côté ukrainien, avec le résultat ou l'escalade du conflit, nous pratiquons surtout, disons, paisser l'attention, négociation, facilitation de négociation. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il est important que quand on pense que le partenariat sino-russe est fondé sur, je dirais, non alliance militaire, mais en stratégie, en partenaires économiques et sociales, on doit renforcer, donc indépendamment, certaines actions de l'un et de l'autre, que chaque parti garde une grande autonomie vis-à-vis, je dirais, de l'évolution mondiale. Et là, c'est plus important. Je pense qu'il y a certains qui pensent plutôt vers l'alliance militaire classique, alors que nous, on a exprimé clairement à plusieurs reprises, ce n'est pas notre choix. Et, M. Wu, est-ce que vous pensez que la Chine a la difficulté d'équilibrer la relation sino-russe et sino-européenne, alors que les sanctions, la pression des sanctions, ne cesse pas d'augmenter ? Il n'y a pas de difficulté, dans la mesure où la Chine a adopté toujours une politique extérieure équitable, basée sur l'objectif de la paix et de coopération. Nous avons noué des partenariats partout dans le monde. Nous avons noué des partenariats avec l'Afrique, les pays africains, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Europe, les pays du Moyen-Orient. Donc, la Chine a noué beaucoup de partenariats importants, avec beaucoup de partenaires, mais jamais en visant une tierce partie. C'est le cas, voilà, du partenariat entre la Chine et la Russie. C'est aussi le cas du partenariat que la Chine a noué, avec l'Europe, par exemple, et avec toutes autres régions du monde. Donc, il n'est nullement question que telle ou telle tierce partie puisse, voilà, influencer un partenariat que la Chine a noué dans le cadre bilatéral. Puisqu'un partenariat entre la Chine et d'autres pays ne vise pas une tierce partie, en sens inverse, voilà, aucune tierce partie ne pourra influencer un partenariat que la Chine a noué avec ses pays partenaires, dans l'objectif de développer la coopération amicale, voilà. Il n'est jamais question d'étendre l'influence géopolitique de la Chine au détriment des intérêts des autres. C'est pour cette raison que je dis, il n'y a aucune difficulté pour la Chine d'équilibrer ses relations avec tout le monde. Et aujourd'hui, l'Europe est devenue un des partenariats le plus important du monde pour la Chine. Et Nicolas, est-ce que vous pensez qu'on a raison de s'inquiéter pour un impact négatif qu'auront la crise ukrainienne et les sanctions de l'OTAN posées contre la Russie sur le développement des relations sino-européennes ? Non, honnêtement, je ne pense pas. Le ministre Wang Yi avait bien dit que les relations de la Chine avec l'Europe étaient des relations amicales, de confiance, et que sur beaucoup de points, ils avaient beaucoup de sujets, ils étaient d'accord. Avec la Russie, la Chine a montré une forme de neutralité pour pousser aux négociations, ne pas engager plus de combats, respecter aussi des couloirs humanitaires ou aider les gens par la Croix-Rouge, par exemple, aider le plus possible les gens qui souffrent de cette crise. Elle n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu, comme l'avait dit M. Chu. Donc voilà, en fait, je dirais que les relations entre la Chine et l'Europe ne sont pas du tout attaquées par le fait que la Russie, elle, a des problèmes avec l'Ukraine et avec les pays occidentaux. Cette relation va continuer, tant que de toute façon, même l'Europe, elle aussi, elle reste dans la médiation et à promouvoir le dialogue. Donc les deux parties, en fait, sont plutôt en accord pour essayer de résoudre la crise de manière, en discutant, en dialoguant. Et donc je ne vois pas comment les relations pourraient s'envenimer entre l'Europe, je parle bien de l'Europe, et pas l'ensemble des occidentaux dans ce cas-là, entre l'Europe et la Chine. Il y aura, les partenariats vont continuer et les partenariats aussi de la Chine avec la Russie vont continuer et vont évoluer en fonction des sanctions. Ça, c'est un autre sujet. Hier, il y a un point à noter, c'est que lorsque les journalistes posent la question sur la doute des relations sino-européennes, le ministre Wang Yi estime que la relation sino-russe et celle sino-européenne sont deux questions complètement différentes. Monsieur Xu, comment interprétez-vous cela ? Je vais ajouter, par exemple, ce que les propos que Nicolas avait bien dit. Nous sommes les deux parties les plus importantes dans le J-20, disons, dans la gouvernance mondiale. Bien sûr, chaque partie, je pense, garde son autonomie. L'essentiel, c'est que si l'Europe, notamment l'Union européenne, continue à montrer son esprit, je dirais, d'autonomie, diplomatiquement, économiquement, et pas toujours comme, je dirais, les membres des alliances militaires, que sur certains grands dossiers, on fait des positionnements, souvent, plutôt sur la ligne de Washington. et si ce n'est pas le cas, en général, c'est que Chine et l'Europe pourraient maintenir un partenariat allémable, c'est-à-dire que moins perturbés, moins influencés, je dirais, par l'évolution mondiale. Certes, je pense qu'aujourd'hui, on le voit chaque fois, par exemple, quand il y a la crise, la crise sanitaire, la crise ukrainienne. Alors, on voit, c'est que l'Europe se montre, par exemple, certaines voies discordantes. Ce n'est pas toujours, je pense que c'est l'autonomie, où tous les membres y suivent. Donc, de notre côté, moi, je pense, oui, c'est la continuité, c'est la constance. Donc, c'est plutôt, je dirais, s'il y aurait des changements, disons, sinon négatifs, pas souhaitables, ça peut-être, ça venait surtout, le choix de certains capitales européennes. Tandis que pour nous, le côté, je pense, partenariat, réciprocité est une certaine gagnant-gagnant, comme le principe entre Chine et l'Europe, aucun problème. Donc, en concernant la citation du ministre Rouen Yi, et pourquoi, et de quelle manière la relation sino-russe et sino-européenne sont complètement différentes ? Monsieur Sui. Et ce que nous pensons complètement différente, c'est que, par exemple, l'Europe a plusieurs identités. D'un côté, par exemple, il est souvent allié de Translatique, c'est-à-dire des États-Unis. Et historiquement, c'est que l'Europe est le monde slave, notamment la Russie, et avec son précédent, l'Union soviétique. il y a pas mal d'histoires, d'affondations et d'antagonismes. Tandis qu'aujourd'hui, quand nous pensons les relations entre Chine et l'Europe, c'est que géopolitiquement, il n'y a pas de conflit, même si, par exemple, chacun fait son choix, système, institution politique un peu différent, mais je pense que c'est différent que les relations entre la Chine et les États-Unis. Fondamentalement, comme on dit, il n'y a pas de conflit des intérêts entre Chine et l'Europe. Là, ça serait une base, ça constitue une base de réciprocité, de respect mutuel. Et d'ailleurs, moi, je vais ajouter aussi, économiquement, on devient les partis partenaires commerciales les plus importants dans le monde aussi. On a besoin de l'un l'autre. Et M. Wu, comment réagissez-vous sur le propos du ministre Wang ? La relation sino-russe et sino-européenne sont deux questions complètement différentes pour la Chine. Je pense que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. La Chine a noué beaucoup de partenariats avec beaucoup de partenaires. Mais ce sont des partenariats bilatéraux. Bilatéraux, soit vis-à-vis d'un autre pays, soit vis-à-vis d'un autre partenaire en groupe. Parce que l'Union européenne, c'est un ensemble de pays. Mais c'est toujours un partenariat bilatéral. Ça veut dire que cela ne vise pas une tierce partie. Voilà. La Chine rejette complètement la mentalité de confrontation. Voilà. De rivalité géostratégique. La Chine ne prétendra jamais à l'égémonie mondiale. C'est ce que les dirigeants chinois ont répété à toutes les occasions. Pour la Chine, ça ne nous intéresse pas d'être le guideur du monde. Non. Pour nous, tous les pays sont égaux dans ce monde. Grands ou petits, puissants ou faibles. Voilà. Avec cet ordre d'esprit, la Chine n'ouvre jamais un partenariat au détriment des intérêts des autres. C'est pour ça que les relations sino-européennes et les relations sino-russes sont complètement indépendantes voilà l'une de l'autre. Voilà. L'une de l'autre. Donc, il n'est nullement question de voir une rivalité entre l'incompatibilité entre les relations sino-européennes et sino-russes. Donc, voilà. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Moi, je voudrais aussi ajouter que le ministre Wang avait aussi dit que la Chine était prête à jouer une médiation. Une médiation parce qu'elle n'est pas du tout, elle ne fait pas partie du conflit. Elle est justement à cette position un peu d'arbitre où elle n'a aucun problème ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine, ni avec l'Union européenne. Et donc, elle peut très bien servir de médiation. Et je sais qu'en France aussi, il y a des appels envers la Chine pour dire peut-être que la solution à cette crise, ça pourrait venir de la Chine et de cette position d'arbitre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le monde considère la Chine comme un météateur de la crise. Est-ce que la Chine pourrait vraiment jouer ce rôle, M. Wu ? C'est ce que je dis. On a déjà fait pas mal de choses. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en contact permanent avec nos partenaires, aussi bien russes, ukrainiens, européens. Il y a eu pas mal d'entretien téléphonique entre le ministre Wang Yi, j'ai déjà dit, entre la Chine et l'Ukraine, entre la Chine et la Russie, mais aussi entre la Chine et des pays européens. Donc la Chine souhaite résoudre la crise par moyens diplomatiques ? Pacifique. Nous souhaitons le dialogue. Nous souhaitons voir le dialogue et les résultats positifs du dialogue. Aujourd'hui, nous sommes plutôt positifs. sur ce point, moi je vais ajouter un point, c'est qu'en général, c'est qu'aujourd'hui, on observe l'évolution, c'est souvent à travers le média. Alors que, bien sûr, il y a pas mal de gens qui se disent qu'on veut faire une médiation autoproclamée ou volontaire. Même par exemple, on sait que la Turquie, Israël, etc. veulent jouer, mais c'est toujours des événements plutôt médiatisés. Tandis que nous, notre tradition, c'est plutôt faire des efforts effectifs. Et pour le moment, l'urgence, c'est de surtout éviter la crise humanitaire. On a déjà déclaré comme ça. Alors, il y a des choses peut-être qui se déroulent sans être suffisamment, disons, médiatisés. C'est vrai que je suis d'accord avec vous aujourd'hui. On a la crise. Tout à l'heure, on était positifs sur les partenariats, sur les dialogues, sur la coopération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise est là. Même ministre Wanger, il a dit que le monde est loin d'être tranquille. Il rentre dans une période turbulente. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour une réelle division profonde dans le monde, voire une nouvelle guerre froide ? Monsieur Su. Je pense que si on va par exemple 30 ans après la fin de la guerre froide, c'est que la nouvelle structure mondiale anti-climée n'est pas suffisamment d'être façonnée. On a vu par exemple depuis l'administration Trump jusqu'à Biden. Il y a un effort, je dirais, dans la continuité de Pax américain pour la hégémonie, disons, classique. Mais cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de pays du Sud qui préfèrent, comme la Chine, sortir de s'écarter cette logique de la guerre froide, cette localisation, cette alliance militaire. C'est là que je dirais que oui, pendant cette période de transition, entre guillemets, c'est qu'on voit les terroristes, la crise sanitaire, malgouvernance, les immigrations, les réfugiés, etc., qui ont pas mal d'événements, disons, non classiques, non classiques, s'émergent de plus en plus. Dans ce cas-là, on a vu, on se dit, c'est turbulence. Mais je pense que c'est une description. L'essentiel, c'est que les pays, y compris pas mal de pays du Sud, veulent, je dirais, s'unir sur ce choix plutôt gouvernance mondiale, multilatéralisme et non plus, je dirais, retour à la logique des grèves froides. Là, c'est essentiel pour construire un nouveau ordre. C'est, disons, le destin de l'humanité. Là, c'est plutôt, c'est la nouvelle orientation initiatisée et proposée par la Chine et aussi acceptée et soutenue par pas mal de pays, notamment les pays du Sud. Nicolas, est-ce que vous pensez qu'on a raison d'être inquiet pour une nouvelle guerre froide ? Tout dépend aussi de comment les États-Unis vont réagir, comment ils agissent et comment ils vont essayer de gérer leur perte d'influence à travers le monde. Ce qu'on voit, pour l'instant, c'est qu'ils essaient de renforcer leurs alliances et malheureusement, d'être un peu menaçants, voire très menaçants pour certaines régions du monde par rapport à des pays qui veulent être plus indépendants au niveau diplomatique. et je pense par exemple aux problèmes qui ont posé peut-être l'adhésion potentielle de l'Ukraine ou de la Géorgie à l'OTAN. Je vois aussi au niveau de la zone Asie-Pacifique avec cette alliance des pays anglo-saxons aussi pour, quelque part, menacer la Chine et menacer ses intérêts. Donc voilà comment les États-Unis réagissent par rapport à leur perte d'influence. Est-ce qu'ils vont plutôt réagir de manière agressive ou est-ce qu'ils vont accepter que les règles du jeu ont changé, les pays veulent devenir plus indépendants au niveau de leur stratégie et puis aussi de leur lien économique. Et donc peut-être que par le... Donc c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible qu'il y ait une tension accrue qui va s'accroître avec la perte d'influence réelle des États-Unis. Ils vont essayer d'aller jusqu'au bout pour conserver leur première place. Ou alors essayer peut-être par la négociation, par la discussion, par le multilatéralisme, essayer de retrouver peut-être un équilibre et éviter cette tension entre blocs. En parlant des États-Unis, hier, la relation entre la Chine et les États-Unis, ont été un des sujets les plus apportés aussi. Alors que cette année, en plus, on marque les 50 ans de la normalisation des relations sino-américaines. Monsieur Wu, quels sont les plus grands défis aujourd'hui entre les deux pays ? C'est vrai que... Il y a beaucoup de défis, mais quels sont les plus grands ? C'est vrai, cette année, c'est le 50e anniversaire du déjeuner. C'est-à-dire, il y a 50 ans, c'est le président Nixon qui est venu en Chine pour une visite officielle. qui a inauguré une nouvelle ère entre... des relations entre la Chine et les États-Unis. Et quelques années après, les deux pays ont décidé, officiellement, le rétablissement des relations diplomatiques. Bon, c'est important. Et au cours des 50 dernières années, les relations chino-américaines ont progressé énormément. Les échanges commerciaux, c'est très important. et malgré le conflit commercial que les États-Unis ont lancé à l'égard de la Chine, il faut savoir que le volume des échanges commerciaux, à part quelques difficultés momentanées, a toujours progressé. Et l'année dernière, je crois qu'on a déjà eu un chiffre pour les sept premiers mois de l'année dernière, il y a eu une augmentation très importante, significative, du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. À propos des échanges humains. Chaque année, beaucoup d'Américains, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de visiteurs touristes viennent en Chine, mais en sens inverse aussi. Mais c'est vrai qu'à cause de la pandémie, ça s'est ralenti, mais après la pandémie, je suis sûr que ça va reprendre. Les liens sont tellement intenses entre les deux pays. Donc on a encore l'espoir de démonter tous ces défis. Certainement, mais le problème, le problème, c'est ce que Nicolas a dit, c'est avec la perte d'influence des États-Unis, certains décideurs américains sont inquiets. Ils essayent de faire quelque chose pour se tomber. Bon, alors, monsieur le ministre Wang Yi a évoqué le fameux l'OTAN asiatique. Les États-Unis ont vu monter une structure d'alliance militaire contre la Chine. Ça s'appelle l'OTAN asiatique, version asiatique, l'OTAN version asiatique. Mais bon, monsieur Wang Yi a bien dit, il n'y aura pas d'avenir. Je suis sûr qu'il n'y aura pas d'avenir tout en habitative de remilitariser les relations internationales. Impossible de retour, de retourner dans la période de la guerre froide, dans la période de confrontation militaire entre blocs, parce que la majorité des pays dans ce monde... dans ce monde... Il est au côté, je pense, il faut s'adapter à la nouvelle situation. Pour la Chine, il n'y a aucun problème. Au niveau économique, c'est dans la période personne. Pour la Chine, il n'y a aucun problème de voir... Voilà, le monde évoluer. La Chine s'adapte très, très bien à la mondialisation. Le problème, elle se pose côté américain. Côté américain, c'est à eux de voir comment visionner l'évolution de la Chine. Est-ce qu'ils pourraient... Ils continueraient à considérer la Chine comme un concurrent, même un adversaire, ou bien c'est simplement un partenariat amical, prometteur, voilà, avec qui on peut faire la coopération profitable à tous. Non seulement aux deux pays, mais aussi au reste du monde. Quand on parle, par exemple, 50 ans de relations, moi, je pense qu'il faut tenir, bien sûr, la leçon de Viennane, la guerre vietnamienne, la guerre du Corée. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est surtout la vision et la lucidité de Washington vis-à-vis d'un monde de changement, ce qui signifie, par exemple, la fin de l'hégémonie classique, impérialiste, au sens-là. Nicolas, pensez-vous que la crise en Ukraine va aggraver les divergences entre la Chine et les États-Unis ? Encore, tout dépend comment ils perçoivent un petit peu parce que la crise, avec toutes les sanctions qui ont été émises à l'encontre de la Russie, le résultat que beaucoup d'analystes estiment qu'il va se passer, c'est que la Russie va dépendre davantage de la Chine. Donc du coup, ça renforce encore plus les liens économiques, diplomatiques entre la Russie et la Chine. Or, si les États-Unis voient la Russie comme un ennemi et la Chine comme un ennemi, ils vont forcément voir le bloc, un bloc russo-chinois encore plus puissant, va être encore plus un ennemi potentiel. Donc, peut-être renforcer les sanctions à la fois contre la Chine et contre la Russie, renforcer les alliances militaires. Ça, c'est un vrai risque au niveau des États-Unis si la crise ukrainienne va continuer à perdurer et si les sanctions ne sont pas levées. Donc, c'est aussi ce que disait le ministre Rouen, c'est attention avec les sanctions. Attention avec les sanctions parce que ça peut avoir un double effet, un effet de retour aussi et aggraver la situation de la stabilité mondiale. Voilà, la stabilité économique mondiale mais ça ne peut pas forcément calmer la situation des obéirations militaires. ça, c'est un grand problème. Donc, restons à voir si la Chine pourrait bien jouer son rôle de médiation. Restons à voir la réaction des deux côtés, des États-Unis, de l'OTAN, de la Russie, de l'Ukraine. Donc, comme M. le ministre Rouen a dit que le développement de la diplomatie chinoise va s'adapter à la nouvelle situation et résoudre les nouveaux problèmes. Merci Nicolas, merci M. Wu et M. Su de votre échange et partage. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle émission de l'essentiel. A très bientôt sur CGTLFrançais. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique